Musique L'économie créative se coupe en deux voies. On va dire une économie créative ancienne qui revient sur son histoire, c'est-à-dire sur la culture, sur l'artistique. Et puis il y a une nouvelle économie créative beaucoup plus large qui considère par exemple que fait partie dans son champ le fait de créer des jeux vidéo, le fait de créer des logiciels, le fait de créer des nouveaux objets, etc. fait partie de l'économie créative. De façon plus générale, je dirais qu'être dans la nouvelle économie créative, c'est sortir des cases dans lesquelles on essaye de nous enfermer. C'est par exemple pour une entreprise, quand la situation ne va pas très bien, non pas uniquement réduire ses charges, mais investir, innover, pour développer ce qui se passera quand le ciel sera plus bleu. Et donc, par exemple, faire de la croissance durable, c'est de l'économie créative nouvelle. Musique Alors, nous avons choisi avec Médiamétrie de participer au Châton d'Or justement pour cette énergie. Finalement, l'économie créative, c'est quelque chose qui vise à mutualiser les énergies, à co-créer d'une autre manière, et c'est un peu effectivement le modèle de Médiamétrie. Et c'est un peu cette énergie qu'on vient aussi chercher au Châton d'Or. On aime l'atmosphère, l'ambiance, réunir des gens qui sont d'écosystèmes extrêmement différents. Donc, c'est allier les pensées et dire qu'il n'y a pas de clivage, il n'y a pas d'opposition. On unit le meilleur des mondes, et c'est sympa, et le meilleur des générations. Si je peux ajouter un mot, le collaborateur de Médiamétrie a 32 ans, donc il y a plein de Châton chez nous. Et donc, on se reconnaît complètement dans l'atmosphère qui est la vôtre. Alors, on va avoir certainement deux points de vue à partager. Pour ma part, j'ai envie de dire que s'engager, c'est surtout l'envie d'avoir envie. C'est surtout avoir du courage, de l'audace, et penser qu'il y a un monde futur, demain, meilleur, possible, pour peu qu'on ait effectivement envie de s'engager. Pour moi, l'engagement, c'est à peu près ce que j'ai toujours essayé de tenir dans ma vie. Ces quatre ou cinq mots, on va dire, c'est passion, amour, désir, durée et constance.